Il s'est soumis au Shabbat le samedi, il l'a vécu dans sa tradition. Donc je ne pense pas que le christianisme vient détruire, n'est-ce pas, la tradition. Et la preuve que je vais vous donner, c'est ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les évangiles de Matthieu, juste avant son ascension. Il dit « faites de toutes les nations des disciples ». Et la notion de nation, c'est « ethnos » qui renvoie à la culture. Parce que « ethnos » c'est « ethnie », groupement de personnes, d'hommes dans leur culture, rassemblement, etc. Donc ce que Jésus a simplement demandé, disciplinez-les, en d'autres termes, disciplinez les ethnies, disciplinez les cultures, dans quel but pour qu'il n'y ait pas d'éviation vers ce qui est nuisible et vers ce qui n'est pas vrai. Vous l'avez compris, nous sommes en compagnie du révérend Francis Michel Badinga. Révérend, bonsoir. Bonsoir, Jennifer. Alors ce soir avec vous, nous allons nous intéresser sur une question bien particulière, culture et religion. J'étais dans un, pour ne pas les gêner, mais dans une zone du Gabon où le rituel de la circoncision est reconnu. Mais vous avez des chrétiens qui nous disent que quand on faisait le rituel, bon, il fallait manger de la banane pilée, en brousse, mélangée à des choses dont je ne veux pas parler. Donc quel est le lien entre une circoncision qui a, on va dire, des attributs d'hygiène corporelle avec le fait d'être en brousse, de se droguer, de danser et puis de faire manger des ordures aux gens, ça n'a rien à voir avec la circoncision. On amène quelqu'un à l'hôpital, le circoncision, ça se termine. Mais si on ajoute des choses à cela, vous avez parlé du rituel, il faut poser la question à ceux qui ajoutent du rituel, parce que je ne vois pas le lien avec le rituel qu'on ajoute à quelque chose qui me semble être noble, et qui nous semble être une bonne chose.